Sous-titrage ST' 501 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 Tandis que c'est mon père qui est de Tangier C'est mon père qui devrait avoir eu un lien plus proche Tandis que ma mère, elle est américaine Ils se sont connus à Tangier Mon père frôlait les milieux américains pour trouver des femmes Je crois, c'est ce qu'on faisait Mais lui, comme beaucoup d'Espagnols juifs dans cette époque, n'a pas voulu maintenir son identité ni la langue Alors il s'est forcé à la supprimer C'était sa mère qui parlait la Chakatia Et ma mère, par contre, c'est elle qui a écouté ce que disait sa belle-mère C'est ma mère qui a transmis tout cela Bien qu'elle est américaine Alors elle l'a fait en étrangère, en toute étrangère, en vraiment étrangère A tout ce milieu Elle s'est convertie au judaïsme presque un peu avant ma naissance J'ai appelé à ma mère aujourd'hui Quand je me suis rendu compte que je devais vous parler de tout ça Et je lui ai demandé quel était son mot préféré en Chakatia Il m'a dit Khamsa Khamsa, le 5 Et on peut dire aussi Mauvais oeil, hein Oui, c'est ça On le voit dans le film Oui, la haine La main de Fatima qu'on met sur le mur Mais c'est aussi une forme de blesser quelqu'un Khamsa Elle m'a dit, on peut même dire Blesser to bless Bénédiction, c'est une bénédiction Non, c'est pas blesser Peut-être C'est un vrai faux ami, voilà Une bénédiction qui blesse, ça j'aime Bon, non, c'est une bénédiction On dit Khamsa On peut même dire, elle m'a écrit On peut même dire Khamsa Aleikum Khamsa pour tous, pour tous, comme ça Et moi, je parlais avec elle Elle m'a dit, oui, oui, c'est vrai C'est mon mot parfait de Chaketia C'est le Khamsa, Khamsa Aleikum Pourquoi ? C'est bon, c'est bon Et après, elle m'a dit T'as des choses qui n'étaient pas aussi belles que cela Tigréar, Fesnéar, ce sont des mots très très beaux de ma prénaissance Que je ne reconnais presque pas Et je me suis rendu compte que j'avais en quelques moments aussi eu un dictionnaire de Chaketia espagnol Qui était organisé d'une façon assez étonnante Parce qu'il y avait des malédictions à la fin en Chaketia Et j'ai trouvé ça très étonnant Il y avait des malédictions en Chaketia Donc, elles étaient, c'est une taxonomie un peu folle, non ? Et il y avait des malédictions relatives et malédictions absolues Et dans les malédictions absolues La plus absolue de toutes Je vous la répète Mais il ne faut pas que ça sorte de cette salle, non ? C'était lui qui disait Qui veut dire Que rien ne reste qui s'appelle rien Qui est le nom de rien Alors, je vous laisse Hamza alaikum Moi, je n'ai rien à dire de ce genre Je veux dire que Quand j'ai vu ce film Heureusement qu'il y avait la fin Parce que je me suis dit Bon, je n'ai rien à dire de ce genre Je l'ai Enfin, je vais pouvoir parler comme je veux Voilà Et parce que je me parle tout le temps comme ça Et d'autant plus De plus en plus souvent A vrai dire Parce que je ne travaille pas du tout sur les mots qui restent Je travaille sur les mots qui fuient Et j'ai interviewé justement Nourit Là-dessus Et c'est pour ça qu'elle m'a dit de venir, je pense Parce que Moi, il n'y a pas de mots Qui me restent d'autres langues On a toujours parlé français chez moi Heureusement, mon père M'a appris un certain nombre de choses Un peu différentes Mon père Par exemple Il m'a appris des choses Qu'il ne savait même pas C'est-à-dire le grec On a traduit ensemble C'était grâce à lui Que j'ai fait connaissance avec le grec Parce qu'il adorait ça Et donc Il allait chercher les traductions Il prenait sa petite voiture verte Et il allait chercher la traduction De la version que j'avais à faire Et on travaillait ensemble De manière à Faire semblant De ne pas avoir eu une traduction Et c'était absolument adorable Donc C'est juste cette langue-là Qui a un peu doublé Avec Qui a un peu étrangéifié Le français Que On parlait Et Comme autre langue Il y avait une langue interdite C'était l'allemand Donc Moi j'avais pas le droit De l'apprendre Alors que j'aurais bien appris l'allemand Pour faire de la philo Mais non J'avais pas le droit Et donc J'ai compris Pourquoi Quand Quand j'ai pris le transibérien Et qu'arrivée à Berlin Il y a vraiment très 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 longtemps On dormait dans le couloir Et là Quelqu'un m'a réveillée En disant Rausschnell Je dis Je comprends Pourquoi j'apprends pas l'allemand Pourquoi j'avais pas le droit Donc c'est tout Je veux dire que Je me suis jamais Jamais Aucune langue N'a manqué Ni n'a Il n'y avait pas l'ongrois Quelque part Non Ma mère était hongroise Mais son père est mort Enfin Ma mère Le père de maman Était hongrois Et Ma mère Avait 5 ans Quand il est mort Il n'y reste aucune Aucune Rien 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 Même pas goulache Rien Donc Non Je suis dans une famille Je suis née d'une famille monolingue Vraiment Et Qui d'ailleurs Parlait extrêmement mal L'anglais Extrêmement mal Tout ça C'est pas le problème Mais Moi j'ai travaillé Je travaille en ce moment Sur les mots Qui fuient Sur les mots Qui manquent J'ai toujours travaillé Sur les mots Qui manquent Par exemple Quand j'ai fait cette exposition Dont On parlait Après Babel Traduire Au Mucem La question que je posais C'était Quel est le mot De votre langue maternelle Qui vous manque le plus Quel est le mot du français Qui vous paraît le plus étrange Et avec ça On a fait des cimèzes Absolument extraordinaires Où chacun disait Quel était le mot De sa langue maternelle Parce que je travaillais Parce que je travaillais Avec Tout Marseille Donc beaucoup Beaucoup De gens Qui venaient D'un tas d'endroits Aussi Des gens dans les prisons Des gens etc Qui tous Avaient une Une autre langue maternelle Que le français Et A la suite De tout ça Travaillant aussi Avec les classes De UPE 2A C'est à dire Les classes d'accueil Où on parle Vingt langues Il se passait des choses D'un seul coup Dès que je posais Ces questions là On pouvait commencer A parler Et on pouvait Commencer à parler Et à ne pas S'effrayer Les uns les autres Donc c'est plutôt Vraiment les mots Qui manquent Moi qui m'ont toujours Intéressée Fascinée Jusqu'au point Où maintenant Moi les mots Me manquent Non pas pour vous parler Comme ça Et ça va en français Mais simplement Je m'intéresse A A A A Aux mots Qui fuient Alors Peut-être avec l'âge Mais On sait On a l'habitude De dire Que c'est à peu près Normal Que les non-propres Fuient Et que quand on Présente deux personnes Tout d'un coup On se dit Comment ça Présentez-vous Bon Ça C'est à peu près normal Vieillir C'est probablement que d'autres mots que les noms propres fuient, c'est-à-dire d'autres mots que les noms qui ne sont pas enchaînés fuient. Et ça, ça m'intéresse énormément. Et je me suis retrouvée, il n'y a pas longtemps, ensauvagée parce qu'extrêmement seule dans un lieu très sauvage où j'étais juste en face de la mer et pendant 15 jours, sans personne à qui parler. Et du coup, je me suis parlée comme ça, c'est-à-dire qu'un deux noms ne sont pas. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie langue naturelle, j'allais dire. Et à un certain moment, même, tous les mots ont disparu très gentiment. Et je les ai remplacés. Je me suis aperçue que je me disais à moi-même « Alors, qu'est-ce que c'est cette India Ravel-là ? » Et tous les mots, au lieu de dire machin, truc, chose, « C'est quoi ce machin ? » J'ai remplacé ça par « India Ravel », qui n'est pas du tout un mot. Pourquoi ? Parce que c'est un drôle de mot qui ne ressemble à rien. C'est un mot anglais, bon, d'accord, qui veut dire « gomme ». C'est pas un hasard quand même. Et « gomme arabique », « gomme indienne ». Enfin, bon, un mot complètement ailleurs qui ne ressemble absolument à rien de ce qui m'a jamais intéressée ou conquise. Et ça s'est mis à remplacer tous les mots. Et donc, j'ai interviewé Norit pour savoir si, elle aussi, des mots lui manquaient. J'ai interviewé Michel Deguie, juste avant sa mort. Et à chaque fois, j'ai eu des réponses, au fond, un peu attendues, mais quand même bouleversantes. Deguie m'a dit, « Bien sûr, il y a tout le temps des mots qui me manquent. C'est pas grave, j'en invente. » Et alors, je lui ai dit, « Mais comment tu fais ? » Il a dit, « Eh bien, je vais dans la zone. » Et on essayait de comprendre ce que ça pouvait vouloir dire, d'aller dans la zone. Et ce qui est arrivé, c'est le problème d'Apollinaire, « zone » qui se termine par « soleil co-coupé ». Mais bon, on a vraiment tourné autour de tout ça. Et quand j'ai posé la question à Norit, elle m'a dit, « Oui, oui, moi, tout le temps. » « Mais c'est pas grave, ils me viennent dans une autre langue. » Après quoi, elle m'a raconté un rêve qui ne se comprend qu'en plusieurs langues, qu'à travers plusieurs langues et des passages de langue à langue. Donc voilà, c'est tout. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai appris comment on disait judéo-arabe, là. Je ne savais même pas le mot qu'il servait à dire. Mais en revanche, là où je me suis retrouvée chez moi, c'est avec Radio-Nas. Sauf qu'Anat, c'est quand même, c'est-à-dire, elle reproduit la conversation entre, c'est très précis, c'est la conversation entre sa mère et sa grand-mère dont elle a gardé que les intonations. c'est-à-dire qu'elle ne connaît pas la langue. Et en fait, ce qui est... Mais elle dit... Je vais repérer un mot, elle a dit « d'artua ». « D'artua ». « D'artua ». « D'artua ». Et ça fait comme « torta ». Ça fait comme « d'autre ». Et en fait, je suis regardée parce qu'il y a un mot qu'elle dit. Il y a un mot qui est un mot. Et j'ai demandé une amie iranienne qui m'a dit « Oui, ça veut dire « fille ». Donc, on fait « fille ». « Fille ». « Fille ». Mais par exemple, je demandais hier, je parlais avec elle, je dis « C'est quoi, pati, pati ? » Parce que ça, moi, dans la tête, souvent, je suis toute seule comme toi. Je me parle et je dis tout le temps « pati, pati ». Et elle m'a dit, c'est ma mère qui me disait parfois, quand je voulais dire un mot de tendresse, elle m'a dit « pati, pati ». Mais c'est rien, je crois que c'est rien en iranien. C'est pas un mot en iranien. Donc, elle ressort comme un mot. Il y a une pensée qui m'est venue en voyant le film et en entendant parler judéo-espagnol, le judéo-espagnol de Salonique, celui que j'entendais quand j'étais petit. Et je ne mettais pas vraiment aux explicitements la question, sauf en voyant à l'instant ce film. Mes parents parlaient le judéo-espagnol parce que c'était leur langue. Mais ils parlaient aussi le français. Et ils passaient d'une langue à l'autre. Et là, j'ai pensé que, pour eux, le judéo-espagnol était la langue du passé, c'est-à-dire du pays d'où ils venaient, et le français était la langue du présent. Et il m'est revenu une autre idée par rapport à ça, et je trouve intéressant qu'on en parle, c'est la manière dont ces langues se situaient les unes par rapport aux autres. Et je crois que quand j'étais petit, je n'avais pas pensé à ce moment-là, c'est qu'il y avait une hiérarchie entre ces langues. Le français était la langue noble, et le judéo-espagnol, que j'ai retrouvé, d'ailleurs, il y a deux, trois mots qui m'ont fait rire en les entendant là, parce que c'était tellement proche, mais je pensais que c'était la langue... On ne peut pas dire une langue panoble, je pense que ça signifie, mais par rapport au français, ça pouvait se dire comme ça. Et je trouvais intéressant ce que c'était que ce pas-et-vient qui fait qu'on est structuré entre une langue noble, du présent, et puis la langue du passé, qu'on n'aime pas trop, mais qui persiste. Je voulais savoir si vous aviez une idée là-dessus, sur cette question qui m'est venue à l'ESP. L'autre jour, il y avait une dame dans la salle qui a dit que pour elle, il y avait trois langues, c'est-à-dire c'était le judo-algérien, la haketia et le français. Évidemment, il y a toujours l'idée que le français, c'est la langue noble, la langue correcte, la langue que tout le monde veut parler. Et après, il y avait le haketia, et plus bas, il y avait le judo-algérien. C'est-à-dire que lorsqu'on est petit, qu'on va à l'école, on a des copains français, on a juste l'envie d'être comme tout le monde, d'être intégré, et cette langue, en quelque sorte, empêchait complètement l'intégration. Moi, je me souviens que, par exemple, j'avais une cousine qui disait à sa grand-mère, « Non, voilà, c'est espagnol à qui ? » Et sa grand-mère, je lui répondais, « Mais ça veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas, ne parle pas espagnol quand je reçois des amis. » Et la grand-mère répondait avec une certaine grandeur, « Mais c'est ma langue. » Mais cette langue nous tirait ou vers le passé, ou vers le bas, ou empêchait de vivre au présent. Et dans le film « D'une langue à l'autre », il y a Agui Michaud, qui est une poétesse, qui faisait vraiment l'hierarchie des langues en Israël, qui étaient maudites, toutes, c'est-à-dire qu'en fait, il fallait parler qu'elle est hébreu, et toutes les langues étaient maudites, mais elle a fait l'hierarchie. Et celle qui était, qu'elle se souvient, comme étant la pire, la plus maudite, c'était l'hierarchie. Après, venaient l'Angroie, après venaient les Romains, après venaient... Et elle dit que malgré tout, ce qui s'est passé, l'allemand est resté la langue de la culture. Donc elle, comme fille d'Angroie, et en plus, sa mère était à Auschwitz, etc., malgré tout, l'allemand, elle savait citer une poésie en allemand. Elle qui a grandi en Israël. Donc l'allemand était, malgré tout, la langue de la culture. Et moi, je sais que toutes les langues étaient un peu interdites, mais si quelqu'un parlait l'anglais, c'était OK. Si les parents parlaient l'anglais... C'est une langue noble, là. Oui, ça c'était... Mais il y avait vraiment l'hierarchie, parlons pas de l'arabe, qui était la langue de l'ennemi, et en plus, la langue maudite. Et chez toi, il y avait... Chez moi, on parlait dans le foyer, on parlait anglais. Parce que c'était la langue de ma mère, mes parents se sont connus en anglais, à Tanger. Mais on parlait du castilien, dans la rue, avec les amis. Et quand on allait à Tanger, à visiter les grands-parents, on parlait, Chaketia, parfois avec la grande-mère, quand on vivait, et surtout on écoutait. On écoutait la Chaketia, on écoutait l'arabe, on écoutait le français, et on entendait tout ça. On mêlait beaucoup. Mais la hiérarchie était absolue. C'était l'anglais, après ça, le castilien, et très, très en bas, c'était le Chaketia. On le voyait à peine. Chaketia. Alors, ça, c'était, disons, l'hierarchie formelle. Mais moi, j'aimais écouter ces mots en Chaketia. De la grande-mère. De la grande-mère. Et après, de ma mère. Et parfois, mon père laissait échapper quelque chose comme ça. Ah, il a dit quelque chose en Chaketia. Je savais que c'était Chaketia. Ce n'était pas ni espagnol, ni français, ni anglais. Ça devait être la Chaketia. Je voulais dire que ce qui tenait peut-être lieu de Chaketia chez moi, c'était ce que la grand-mère de ma mère, la grand-mère de ma mère, qui était, elle s'appelait Tomer, c'était une sabotière savoyarde. Étrangement, comme ça. Et alors, ce qui tenait peut-être lieu de Chaketia, c'était ses proverbes à elle, qui ressemblaient à rien d'autre. Et alors, ma mère me les répétait. Et ça faisait partie d'un fond bien oublié, mais qui était revivifié dès qu'on voulait. Et qui était en plus cochon. Enfin, le proverbe dont je me souviens, c'était vraiment 36 fesses font 18 cul. Ça, c'était mon arrière-grand-mère. Et il y avait une couche comme ça, qui était très survivante et très charmante. On parle toujours des injures. C'est-à-dire que c'est ça qui reste de l'autre langue. Moi, je me rappelle que j'ai rencontré une femme en Israël. Elle était indienne. Elle est née en Inde. Elle parlait évidemment English, Oxford, tout ça. C'était très comme ça. Mais en fait, les juifs d'Indiens, d'Indiens, de Bombay, il vient de l'Irak. Et les seuls mots qu'elle savait, et elle les a cités, étaient les mots d'un jour que sa mère disait. C'est-à-dire, en arabe. eux qui voulaient être qu'ils dans l'anglais, en Inde, évidemment, restaient le mot arabe d'un jour. Mais c'est toujours le mot d'un jour qui reste. J'étais étonné d'apprendre que l'un des romans en castilien, en espagnol, disons, le plus intéressant du XXe siècle, a été écrit par un tanjaoui qui s'appelait... Oh, je me rappelle plus, mais... Tiens. Il s'appelait. Et il était écrit, je me suis rendu compte quand je l'ai lu, dans Raquetia. Dans Raquetia. Il s'appelle, je ne sais pas, peut-être qu'il y ait une traduction française, mais je ne sais pas comment faire ça. Il s'appelle La vie de la perra de Juanita Narboni. La vie chienne de Juanita Narboni. C'est... J'ai bien la mer. Tu l'as ? Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à lire ce livre. C'est étonnant, c'est très, très, très beau. C'était un chrétien qui habitait, tant jamais, qui habitait à côté des Juifs, des Arabes, et qui a... Il a tout absorbé. Il a écrit ce grand livre très, très beau. Je rejoins ce qui vient d'être dit sur que c'était une expérience d'humanité sublime encore. C'est un film qui marque, qui parle de ce qui est au cœur de notre expérience universelle. Et donc, moi, je suis un goït pur souche des deux côtés. Et il y a deux réflexions qui me sont venues avec le souvenir de compagnon aussi sur la répression des langues régionales. Je me souviens d'un compagnon breton qui, jusqu'à 6 ans, voilà, il revenait de l'école. À l'école, il voulait parler breton, il n'avait pas le droit. Donc, mon grand-père parlait encore provençal. Mon père le comprenait. Et moi, j'ai quelques mots, mais je ne le parle pas. Donc, ce rapport de cette langue de l'école par rapport aux langues des gens qui parlaient occitan, alsacien, savoyard, breton, et puis, la deuxième remarque, c'est autour de l'expérience de l'exil, du traumatisme, d'être dans un lieu qui n'est pas le lieu, qui est un autre lieu. Donc, c'est évidemment cette expérience éminemment juive dans l'histoire, mais aussi d'autres peuples. Je pense aux Arméniens, aux Libanais, à d'autres groupes qui vivent cette langue qui dit quelque chose de l'origine. Voilà, peut-être pour ça que ça passe par la mer. Et ce traumatisme, enfin, il y a un traumatisme linguistique qui est en partie qu'il y a un traumatisme de l'exil. Alors, évidemment, sur la question de l'espagnol, c'est évident, mais je pense que ça rejoint aussi tous ces peuples dans l'histoire, toutes ces communautés qui ont dû changer de terre, changer de langue, et avec cet attachement au lieu d'origine. d'origine. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui parlent la langue des pays, surtout les judo-arabes, mais il est mélangé avec des mots en hébreu et autres, mais parfois, donc souvent, c'est le même, sauf que, bien que, comme Jonas dit, c'est la langue des juifs, donc c'est pas exactement, en plus, s'il dit qu'ils joutent. C'est ce que j'ai fait, moi. Mais ce qui est intéressant, il donne l'exemple Shabbat, Sabbat, etc., mais c'est l'histoire dans la Bible de Chibolet, parce que Chibolet, Chibolet, c'est sur le même. Donc, en fait, peut-être, le juif marocain appartient à la tribu d'Ephraim, parce qu'ils ne savaient pas dire les ch. Ils ont dit ça, après, ils étaient gorgés. Oui, ce que tu disais au sujet de Chibolet, comme marqueur, ce qu'on a entendu, comme marqueur, en fait, d'une culture, c'est-à-dire que, quand on parle une langue, c'est ça qui fait qu'on appartient à cette culture, c'est de parler la langue. Moi, je suis bilingue, pour avoir l'épagnol, je fais avec la même tête, mais quand je parle français, je fais partie des Français. Et en fait, on voit la même chose actuellement en Ukraine, ou dans l'actualité, où on demande aux gens si le nom d'un biscuit local, et s'ils le prononcent mal, on les tue. Parce que c'est en russe. C'est ce que je disais aussi. D'accord, ce que vous disiez, on est chez soi dans un langage, mais cet être chez soi implique toujours être polémiquement chez soi, contre un autre. Contre un autre. Il y a une espèce d'agonisme linguistique, paraît-il, qui se manifeste dans l'hierarchisation des langues, par exemple, mais aussi dans les chibolets qui entraînent des violences, des tueries, des sacrifices aussi. Alors, c'est pourquoi je voulais rejoindre la question de Marano, de Marano. c'est pourquoi les Espagnols, bien que au ADN, ils ont une partie très importante du juif, ils ont fait que les juifs qui ont resté en Espagne, qui ont resté en Espagne, ont dû supprimer absolument le langage, la culture, tout ça, pour pouvoir rester. Le Marano, d'accord, il restait quelqu'un qui restait, disons, juif, mais peu à peu, il a perdu la langue, il a perdu les mains, il a perdu presque tout. et dans les communautés, disons, comme au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, il y a des communautés maranes qui sont venues aux États-Unis au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, et qui ont conservé un peu le langage du ladino espagnol et qu'on retrouve des coutumes, des mœurs absolument de la péninsule, bien que dans l'exil, mais ils ont tous oublié qu'ils étaient juifs à un certain moment. Pas au Portugal. Au Portugal, oui, c'est vrai qu'au Portugal, il y a des communautés maranes très importantes. qui parlent le ladino qui ont gardé la culture, qui ont gardé les traditions, qui ont gardé la langue. Et c'est vraiment, c'est à l'intérieur du pays, mais il y a quelques communautés très préservées et c'est absolument, c'est un petit peu ce que vous avez dit, on a l'impression que, enfin, on n'a pas l'impression, c'est vrai, ils se marient tous les uns avec les autres et on a l'impression qu'on voit une famille, et qu'ils se ressemblent tous et toutes. Mais c'est absolument extraordinaire et c'est vraiment des communautés très, très intéressantes justement par rapport à cette culture qui reste et au mot qui reste là, pour le coup. mon témoignage sera très, très, très éloigné du vôtre. En quelque sorte, la grande aventure de ma famille a été d'un tour de 14 ans de quitter Orléans pour descendre tranquillement à Nantes. Je suis un émigré de l'immigration, c'est-à-dire que j'ai vraiment un endroit de l'intérieur et sur pas mal de la génération. Et donc, c'est fabuleux le dépaysement de ce que je tends, de ce que je vois. Et je me disais, mais c'est quoi les parallèles qu'on peut faire au sein de ma propre, je dirais, mon propre ancrage, ma propre expérience. Donc, sur la hiérarchie des langues, c'est comme ça que la première des mévenues chez nous, si on peut dire, avec le français. Et vraiment, la langue noble, c'était le latin. Et donc, en fait, en quelque sorte, l'autre langue, c'était celle qui permettait de bouger dans le temps et de redescendre dans d'autres siècles. Et la langue exotique, la langue vraiment des gens, les olibrius, c'était le grec. Les autres langues n'existaient pas vraiment. Et pour autant, au sein d'une langue, il y a toujours un étranger. Comment se manifestait l'étranger dans ce français qui était partout parlé autour de moi ? Eh bien, c'était les accents. Et en fait, on repérait les gens aux accents. et même dans ces coins-là, on va dire, de Bretagne, vous repériez les accents, la façon dont, à 40 kilomètres, les gens prononçaient pas exactement de la même manière. Et c'est intéressant de se dire que dans sa propre langue, en fait, il y a toujours l'ombre d'un autre. sur la Chagatia, la Chagatia, j'avais toujours compris que la Chagatia, c'était toujours, c'était presque un idéol acte des Juifs de Tanger. Il y a trois LDI, l'Ine en Salem, que c'est le nord du Maroc, qu'il y a trois LDI. Le nord du Maroc, oui. Mais Jonas Simoni dit que à Casablanca et à Fès on parlait aussi un peu comme ça. la Médina. Oui, non, c'est ça. Chagatia, je croyais. À Madrid, il y avait, quand j'ai grandi là-bas, il y avait, disons, 3000 Juifs. Et ces 3000 Juifs étaient des cousins, des cousins, des cousins. Ils savaient être entre mariés. C'était la chose la plus incestueuse du monde. Et tout le monde parlait de Chagatia. Alors, pour moi, c'est devenu la langue de l'inceste, la Chagatia et de l'inceste de Tangerois. Mais je me suis, j'ai trouvé étonnant dans ce film d'écouter la femme de Salonique parce que là, j'ai entendu absolument le Castilien du 15e, du 16e siècle. C'était, c'était parfait. Je le comprenais absolument. Moi aussi. Toi aussi. Alors, je voulais savoir, ça veut dire quelque chose, Chagatia ? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aucune idée. J'ai appris. Quelqu'un c'est, ça vient de l'arabe, hein ? Non ? Ah oui, ça vient de l'arabe. Oui. Ah oui, Dina, Dina. Hakka, ça veut dire parler. Hakka, c'est le verbe. Je parle. Hakitia, c'est celle qui parle. C'est la parlante. Ça n'a rien à voir avec l'écriture. Donc, c'est une femme. Moi, c'est ce que je veux te dire. De l'arabe. De l'arabe, de Liban. Ben non, le verbe en arabe classique, Hakka, c'est le verbe parler. Le Hakawati, c'est celui qui raconte. Le Hakawati, c'est celui qui raconte les histoires. Voilà. Comment tu dis, pardon ? Hakitia, c'est au féminin. Oui, c'est ça. C'est les grands-mères, hein ? Il n'y a que des grands-mères.